Pa lèvres, Pa lèvres, Pa lèvres à tous, Pa lèvres, pas tout, bon Paris, bonsoir, on se retrouve pour le débrief, entre Lyonais et Grenobleau, c'était le derby, au mat but Stadam de Jaron devant plus de 14 000 personnes, donc on va tout de suite voir la composition du Lourdes. Alors la composition de Permignoni avec Chauve, Marois, Rick pour la première ligne, la deuxième ligne, Lambert, Associa, Root, troisième ligne pour Uccelli, de retour, capitaine, Lyon, Gil et Goujon, la charnière internationale avec Jonathan Pellissier, Jonathan Vineski, et les arrières, Nekhi Tessin, Gattai, Parasi, Mignot et Jean-Marcelin Butin, Bon, avec un très beau moment, voici avec la combe, qu'à des choses qu'ils aident, le retour, du numéro 8 anglais, Karl Forth, couilloube aussi, ce regard, ce qu'on est là, et oui, il n'y avait pas de Toby Arnold, ou de Patrick Siobel aussi, dommage, dommage, donc chouchou, Karl Forth, c'est le retour, on en parle, ouais. Bonsoir, chers supporters du Lourdes, bon, un match sans panache, je trouve, Je trouve que les Lyonnais n'étaient pas à 100% aujourd'hui, ils n'étaient pas rentrés dans le match du tout, malgré le score, mais je pense qu'ils ont joué la sécurité. Très bon arbitrage, à part une petite faute à la 19ème minute sur une play à production Brunoblois, que je n'ai pas compris, il y aurait dû avoir pénalité contre eux, par exemple, car l'avoir le sort sur le côté. Je trouve que Julien Poicelli n'était encore pas bien rétabli de sa grosse blessure qu'il a eue, mais comme tu le dis, elle est grosse. Oui, il n'était pas encore à sa forme, n'était pas à 100% de ses moyens, Karl Forth, très belle rentrée, mais quand il sera à 100% de ses moyens, ça promet du lourd, ça promet vraiment du lourd, voilà. Je trouve que derrière, par contre, les 3 quarts, les passes n'arrivaient pas, je ne sais pas. Il manquait d'agressivité, un peu d'agressivité, tonus, voilà. Tonus. Bon, quelques percées de Jean-Baptiste Pouillou, de Baptiste Pouillou, excusez-moi. J'ai eu le meilleur espoir du top 14 dans la semaine, la saison dernière. J'espère que sa blessure ne sera pas trop grave. Sortie sur Sivière. Sortie sur Sivière. Bon, ben, Jussel, bon courage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Dommage, quoi, c'est comment on pourrait... Bon rétablissement à Baptiste Pouillou. On n'espère pas que c'est une très, très, très grosse blessure. Bon, maintenant, on va parler du fil du match. Très grosse blessure, je ne sais pas, parce qu'on parle de type bien péronné. De chevilles, enfin, un peu de tout, quoi. Espérons que ça ne soit pas ça. Voilà. Voilà, et j'ai eu cet bon rétablissement au Guillaume et qu'on va le voir rapidement sur les terrains. Bon, voilà. Le fil du match, avec, bon, on m'a mis à part la pénalité de Gaëtan Germain pour l'ouverture du score à la sixième minute et l'égalisation de Luminesti par une bonne pénalité. Il y a eu cet essai à la vingt-et-uneième minute. Lenoir Nakaitacique sur le côté gauche. C'est un essai. Et qui est transformé par Jonathan Wigneski, homme du match pour moi. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, oui. Talon d'or. Oui. Voilà. Quarante-neuvième minute, petit coup de pied de Wigneski. Emilio, appâtie, à la limite du ballon noir. Mais très bon arbitrage encore, grâce à la vidéo. L'essai est totalement valide. Voilà. Tout à fait. On va arriver à la cinquante-troisième minute avec Jean-Marcelin Butin, Nakaitacique, Ronon Butin à 1-2, ce qu'on appelle le gros football. Bref. Punga Thaï, en solitaire, marque et 7, du bonus offensif. Par contre, je trouve qu'au niveau de la première ligne, ça n'a pas été. Il y avait... Je trouve que l'armique a été un peu tâtillon sur les mêlées. Mais je pense qu'il a raison. On ne lève pas assez vos épaules. Enfin. Il l'a dit, en première période, enfin pour les deux équipes, il l'a dit, on l'a entendu à la télé. En première période, vous étiez tous pas là, ça allait très bien. Alors, vous soyez correct. Et on va voir un quatrième essai, après, en fin de match, à la soixante... Ouais, un quatrième essai, en fin de match, dans les vingt dernières minutes. Séquence sur la ligne des 5 mètres, ça va de long en large. Et Nekaitacique, après, c'est après une touche, et Nekaitacique, il va se rire. Le doublé, lance à Clermontaux. Dommage pour ces petits gros gros gros, parce que j'aimerais qu'ils restent en top 14. Parce qu'à parler du sud-ouest, c'est tout ce qu'on parle au niveau rugby. Et Paris, voilà. Voilà, et Paris, bon, ça ferait un club de plus dans la région, comme Bourbain n'est plus là. En espérant qu'un jour, qu'ils reviendront. C'est le souhait que je fais pour ces bergeriens. Ouais, c'est ça, des potes. Et oui, voilà, avec le loup. On ait ces trois équipes dans le top 14. Je pense que ça serait trop beau, mais pourquoi pas. On va... Il faut que la région s'y mette. Voilà, voilà. Peut-être que pour ces gros gros gros, ce matin s'est allé en top 14. Ça serait super pour eux. Voilà, c'est le souhait que je fais. Et je pense que le loup les a un peu respectés, parce qu'on aurait pu leur mettre 50 ou 60 pions. Mais ils n'ont pas trop mal joué non plus. Mais ils n'ont pas trop mal joué. Ils ont été vaillants, agressifs. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà. Voilà. Je souhaite bonne chance à Stéphane-là. Et puis, à tous les joueurs de mon homme pour le maintien de cette année en top 14. Voilà. Bon, ben maintenant, on va passer au top off-lop. Donc, les tops du match pour toi. Moi, j'aurais dit l'arbitre, qui a un très bon arbitrage. Oui, oui. Parfait l'arbitre. Oui. Ou presque. Oui, c'est la première fois qu'on a... Depuis longtemps qu'on n'a pas eu un très bon arbitrage, comme ça. Ben, c'est un mauvais souvenir. Pour le loup, arbitre de la dernière demi-file, il est perdu. Tout à fait. Mais bon. Oui. Voilà. C'était correct. Oui. Après, moi, j'aurais mis Vignes-Sik, et c'est en France. Oui. Entre du match. Oui. Très bonne entrée de Carrefort. Oui, on pourrait l'être. Non, non. L'international, ils l'auraient voulu, mais ils ne veulent pas. Parce que l'arbitre n'a pas été mauvais non plus. Voilà. Derrière, si, le Dio Zélandais. N'Gatay. N'Gatay, oui. Et le Noen Aketassi, et du Mou. Oui, aussi. Jean-Marcelin Butin, très bon aussi. On peut mettre un peu toute l'équipe du loup, quoi. À part la première, il vise à part la première. Oui, je trouve que ça n'a pas été ça aujourd'hui. Il va falloir revoir. Et Julien pourrait être chez lui aussi. Non, mais bon, rien de blessure. Je pense qu'il arrive encore 15 jours de plus de repos. Mais il va bientôt revenir. Voilà, c'est le souhait que je lui fais. Et puis, pour Carrefort aussi, il faut un peu de temps encore. Attendre une quinzaine de jours, trois semaines. Il nous rentrera dans l'ordre. En flop, qui tu mettrais dans les mauvais joueurs du match ? Ben... Je ne vois pas que... La première ligne, moi, j'aurais dit presque... Les premières lignes des deux côtés, quoi. Oui, oui, oui. Les deux côtés, elles n'étaient pas... On ne peut pas l'écouter au commandement de l'arbitre. Voilà, oui. Les deux premières lignes, on va dire ça comme ça. Oui. Je pense que Pierre, il faudrait qu'il revoye un peu sa première ligne avec David. Voilà. Voilà. C'est encore un jeu d'entraîneur, à tout le même, Pierre Bignogne. Voilà. Bon, je pense qu'au Racing, on va essayer de faire quelque chose. On avait gagné l'année dernière, et après, on avait perdu à la maison. Oui. Pour qu'on peut créer la surprise, ça serait super. Une nouvelle fois. Voilà. Voilà, les amis. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, tic-tic ? Ouais. Donc, week-end... Là, il y a un match de football en même temps qu'on filme qui va reprendre. Donc, tout en même temps, un l'un après l'autre. Et le week-end prochain, c'est week-end de Parisien pour le football et le rugby, avec un Racing Lou et un PSG Olympique-ionnet. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le rugby. Et puis, un bonjour à la club Brandon et à Guy Rennac, qui s'occupent de la buvette pour l'école de rugby. Des gars courageux. Voilà. Qui font beaucoup pour l'école de rugby. Ah, mais Dominique Heisel est en tant que supporter. C'est pas pareil. Allez. À Kichel Palais. À la prochaine. Voilà. À bientôt.